Quels sont les fondements pour la mission de réconciliation ? Donc, le fait de présenter le Christ comme celui qui brise les murs de division, qui réconcilie l'humanité. Mais la congrégation, étonnamment, a choisi de prendre un texte dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus se présente à Nazareth, donc à la synagogue, et qu'il reprend les mots d'Isaïe. Donc, où il dit, voilà, je suis venu proclamer une année de bienfait du Seigneur, proclamer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, etc., etc. Donc, c'est une formule de réconciliation qui passe par les personnes, qui passe par la relation, et non pas par une superstructure qui serait à modifier ou à intégrer. Donc, on est vraiment dans l'ordre d'un dépassement par le Christ lui-même de frontières, en allant vers les personnes, vers des personnes qui sont exclues, vers des personnes qui sont marginalisées, en les réintégrant, en les réconciliant, en quelque sorte, avec d'autres personnes, et avec Dieu en lui-même, en sa propre personne. Donc, il y a aussi une dimension relationnelle, je dirais, de la réconciliation qui ressort. Un deuxième fondement est tiré de l'histoire de la compagnie de Jésus, et puis ça se décline en différentes modalités. Une première modalité, c'est l'exemple de Saint-François-Xavier, qui est envoyé aux frontières. Donc, on connaît Saint-François-Xavier comme grand apôtre en Inde, au Japon, qui est mort aux portes de la Chine, donc qui a été envoyé aux frontières, alors qu'il était un des premiers compagnons, et puis un proche d'Ignace. Un deuxième exemple, au niveau de l'histoire de la compagnie, ce sont les Pères Lénès et Salmeron, qui étaient eux aussi deux des premiers compagnons, qui ont été envoyés au Concile de Trente comme théologiens, mais à qui Ignace avait demandé de travailler aussi dans, je dirais, à servir les pauvres à l'hôpital, donc à, je dirais, à prendre soin tout simplement de leur corps, et à franchir à ce moment-là une frontière entre riches et pauvres, entre ceux qui sont des théologiens, des savants, et des gens qui n'ont à peu près rien. Donc, un deuxième exemple de dépassement de frontières. Et puis, un troisième exemple, c'est dans la formule de l'Institut, lorsqu'on parle de rétablir, je dirais, de réconcilier des gens qui seraient en guerre, les gens avec les autres, ou en conflit. Donc, de l'ordre de relations interpersonnelles, et on sait que c'est un ministère très important pour nos premiers Pères. Un troisième fondement, c'est dans les exercices spirituels, et là aussi c'est un peu surprenant. On aurait pu penser que la congrégation, pour parler de réconciliation, utilise la méditation ou la contemplation de l'incarnation, ou encore celle du règne, mais elle fait référence aux deux étendards, qui est pourtant une méditation, je dirais, de lutte très conflictuelle. Je pense que c'est parce qu'elle fait référence, dans ce cadre-là, au discours de Benoît XVI, qu'il a adressé à la congrégation, où, justement, il invitait la compagnie à lutter pour le bien dans le cadre de notre société et de notre Église. Et un quatrième fondement, c'est, je dirais, ce que j'appellerais un fondement existentiel. La congrégation rappelle que le corps qui veut travailler à la réconciliation doit être lui-même uni. C'est-à-dire que la compagnie doit être unie si elle veut travailler à la réconciliation. Unie comment? Unie par l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, unie aussi par les liens personnels qui sont créés entre nous, et unie aussi par l'obéissance qui assure cette cohésion du corps de la compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada